Le Livre du Ciel, tome 11, 19 mars 1914 L'âme qui se fond dans la divine volonté réjouit les divines personnes. Il me semblait que Jésus béni voulait me parler de sa très sainte volonté. Quant à moi, je me fondais totalement en lui, en ses pensées, ses désirs, son amour, sa volonté, en tout. Avec une infinie tendresse, il me dit « Oh, si tu savais le contentement que me donne l'âme qui vit dans ma volonté, ton cœur mourrait de joie. Quand tu te fondais dans mes pensées et mes désirs, tu faisais l'enchantement de mes pensées pendant que mes désirs se mêlaient au tien et jouaient avec eux. Ton amour et ta volonté volaient dans mon amour et ma volonté, s'embrassant mutuellement et se déversant dans la mer immense de l'éternel où il jouait avec les personnes divines, tantôt avec le Père, tantôt avec moi, tantôt avec le Saint-Esprit. Nous aimons jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre joyau. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté. Et quand les créatures nous offensent, nous prenons notre joyau et nous nous amusons avec lui.